Ne va pas trop loin, Cassie, viens là. Elle redresse la queue, pas tellement tendue, mais elle ne revient pas. Je crois que je n'ai jamais été au milieu d'autant de voitures. Et oui, donc deux camping-cars côte à côte. Il est 7h30, c'est sûr que tout le monde dort. Mais je crois qu'il doit y avoir une course, parce qu'il y a des gens qui viennent de passer avec des dossards. Tiens, regarde. Alors là, c'est la première fois que j'ai ce voyant. Celui-ci, ça veut dire que mes eaux usées sont pleines. C'est-à-dire, c'est un rabot. Il faut vraiment que je vis d'ange là. Heureusement, on a prévu d'y aller. Mais que coquelicot, puisque Foxy ne peut pas se déplacer. C'est marrant, c'est un peu, parce que... Ça y est, c'est beau, ça tourne. Bonjour les chéries. Bonjour tout le monde. Bon alors, on est au garage. On est bloqués, surtout Foxy qui est bloqués. Oui. Il faut que Foxy. Mais seulement la vie continue. Oui. Les contraintes, les obligations, les ablutions, donc... Mais oui, mais comme Foxy ne peut pas bouger, alors, à Ambre, elle peut coquelicot, elle peut bouger. Donc, du coup, on va aller voir Yvonne. Et on va transporter ma cassette, boîte à caca, dans coquelicot. Voilà. Je vais vous la montrer. Alors, voilà la cassette de toilette de Foxy qui va monter dans coquelicot. Et on va aller faire les ablutions de coquelicot et de la toilette, des toilettes de Foxy. Je vous rassure, elle ne va pas monter toute seule. C'est dommage, hein. C'est même dommage, hein. C'est dommage, oui, parce que ça pèse quand même. Bon, elle n'est pas pleine, pleine, mais bon, elle pèse quand même. Pour l'eau, tu as pris l'arrosoir. Voilà, moi, j'ai pris l'arrosoir parce que dans l'atelier, on a gentiment demandé. Le patron, il nous a autorisé de prendre de l'eau. Le garagiste est vraiment super sympa. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait 4 ou 5 à l'heure-retour avec mon arrosoir. Donc, je suis entre moitié et 3 quart, donc c'est très bien. J'ai déplacé Foxy tout doucement hier soir. Je me suis mis au-dessus d'une bouche d'égout pour bidonger l'eau grise. Et maintenant, il reste à la boîte. Voilà. Et l'eau potable, on a pris dans le garage aussi, dans le vestiaire. Vraiment, ils sont très, très sympas. Donc, voilà, bon, pour Coquico, là, on passe au sérieux. On va bouger quand même. On va bouger quand même, Coquico, le pauvre. Voilà. Allez, en avant. Et c'est moi qui dois conduire. Oui, j'aime bien. J'aime bien quand elle conduit parce que j'apprends des trucs. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ah, tu veux filmer mes fesses, toi. Ah oui, je vois ça, oui. Alors, la caisse bleue devant, c'est mon espèce de caisse à linge qui est pleine. Et le truc vert que vous avez vu, c'était mon derrière. Et voilà, on s'arrange. Christophe va mettre sa cassette à toilette dans ma douche, au cas où. Je préfère parce que, bon, elle n'est pas pleine, 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 mais je préfère. Quand ça déborde un peu, c'est plus facile à remplacer. Oui, quand même. À nettoyer. Dans la douche. Dans la douche que par terre, devant la cuisine. Voilà. Il fait chaud chez toi. Oui, il fait chaud. En fait, chez moi, il fait chaud aussi. Et dehors, il fait chaud. Pourtant, j'ai aéré tout depuis le matin, depuis 7 heures. Mais là, j'ai tout fermé pour garder un peu comme dans une maison, tu vois. Mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc, sachez que dans les camping-cars, où il fait chaud, pourtant, j'ai fermé là-haut et tout. Mais il n'y a rien à faire. Il fait chaud dans les camping-cars. Il faut plutôt aérer un peu, ouvrir une fenêtre gauche, une fenêtre droite. Pour avoir un peu d'air. C'est ce que je fais hier toute la journée. Et ça va. Ça n'a été pas trop. Oui, mais là, à cette heure-là, c'est atroce. Oui. Allez, à tout à l'heure, Foxy. On te laisse là bien tranquille. Domino. On va monter la garde. Et nous, allez, on s'en va du garage. Et c'est Christa qui va conduire. On vient d'arriver au bord d'un aérodrome. Et en fait, c'est là qu'il y a l'air de vidange. Christa a bien conduit jusqu'à présent. C'est une championne. Allez, la vidange. Comment on vive ? Écoute, on va profiter d'être toutes les deux pour montrer comment ça se passe. Parce qu'on rigole toujours de cette cassette à boîte à caca. Mais c'est quand même un des sujets, une des contraintes obligatoires. Allez, hop. On monte. On dévisse. Hop. Évitez de poser le couvercle juste à côté des égouts. Parce que bon, là, ça va, il y a une grille. Mais des fois, la plupart du temps, il n'y a pas de grille. Et quand le bouchon, il tombe dans la grille, on revoit bouchon. Voilà. Ensuite. On le prend comme ça. On le pose. Et on a un bouton. Hop, un d'air. Il y a un petit bouton juste au-dessus. Il faut appuyer, voilà, au-dessus. Christa a la main dessus, là, le gant. Attends, je vais te montrer. Voilà, ce petit bouton-là. Voilà. Et après, classique, on rince, on lave. Et puis, voilà, on remet un peu de produit. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, on en a deux. Ça, on a vraiment de quoi te montrer. Allez, je vais chercher la mienne. Donc, ça, c'est le robinet pour faire le plein d'eau propre, pour la douche, évier, lavabo, etc. Bon, Christa et moi, on prend de l'eau dans des bouteilles au jerrycan pour avoir de l'eau à boire. On n'aime pas l'eau qui stagne. Chacune, on est pareil. On n'aime pas l'eau qui stagne dans la citerne, on va dire, du camping-car. Alors, pour pouvoir adapter, nous, ce qu'on a, on a plusieurs adaptateurs. Attends, je vais essayer de te montrer ça correctement. Voilà. Attends, Christa vient à mon secours. Voilà, ça, ça s'éclipse. Mais d'abord, il faut visser cette pièce sur le robinet. Des fois, le pas de vis, ça ne correspond pas. Donc, on met l'adaptateur. C'est-à-dire, ça se visse sur le robinet. C'est l'adaptateur. Et ça se visse là-dessus. Voilà. Et ensuite, ça se clipse. Ouais. Voilà. En fait, c'est un système classique pour tout le tuyau d'arrosage du jardin. C'est exactement le même système. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est un tuyau d'arrosage du jardin. Donc, surtout, n'oublie pas de prendre tous les adaptateurs. Surtout, n'oublie pas de prendre ça et... Attends, je te remontre. Voilà. N'oublie jamais ça pour viser sur le robinet et au besoin, l'adaptateur. Prenez tout ça parce que je crois que là, c'est le grand. Donc, tu vas avoir besoin de ça. Voilà. Visser directement sur le robinet. Voilà. Bon, et moi, j'ai fait le choix, toi aussi, Christine, de prendre un tuyau d'arrosage qui se replie comme ça. C'est pas mal. Ça prend pas beaucoup de place. Et par contre, ils sont très, très longs. Quand c'est plein d'eau, on peut vraiment les amener loin. Ensuite, bon, ça, c'est un petit peu du luxe. La petite douchette. Voilà. C'est un peu du luxe. Mais bon, c'était avec. Donc, je l'ai pris. Donc là, effectivement, c'était le grand. Tu vois, on a vissé, clipsé. Et là, avec la pression de l'eau, le tuyau se défripe. Et là, ça remplit bien. Bon, je ne suis toujours pas occupée de ma boîte à caca. À mon tour. Voilà. À mon tour. Allez. Tu nous expliques ce que tu fais. Donc, moi, je prends comme ça. J'ai pris ce coup-là. Voilà la poignée. Et hop, ça se déclipse. Tu vois ? Il suffit de tirer. Il y a la poignée au-dessus. Et c'est un coup-bourd. Voilà. Bonjour. Tout simple. Voilà tout simple. C'est moi, je ne peux pas comprendre tout ça. D'accord ? C'est pas le sens qu'on le fait. Moignée, le petit bouton, là. Ouais, je me recule un peu parce que voilà, quoi. Pas raditant. Leur truc, là, il est presque bouché. Alors là, c'est vraiment pas raditant du tout, du tout, du tout. C'est beau, quand même. Ah oui, c'est beau. Allez, les ablutions sont terminées. Nous repartons auprès de Foxy. Ça arrive. Tu vois le garage. On a mangé une pizza hier, une pizzeria. C'est un cors qui tient la pizzeria. Ça serait sympa de vous le présenter, quand même. Voilà Foxy. Domino n'est pas en haut. Il doit dormir vers le bas. Et Chrissa va nous garer avec des mains de maître. Coquelicot, à côté de Foxy. Voilà, Chrissa, la gare et Coquelicot. Elle retrouve Foxy. Bon, je ne sais pas du tout ce que je vais faire cet après-midi. Je n'ai pas trop envie de faire grand-chose. En tout cas, les contraintes d'ablution sont faites. Ça, c'est fait. Au moins, on est tranquille. Avec le soleil qu'il y a, on a de l'électricité. On est super bien par rapport à ça. On ne peut pas être en panne d'électricité grâce aux panneaux solaires. Les voltaïques sont bien. Là, il n'y a rien à faire. C'est vraiment bien. Bon, en tout cas, le village, il a l'air très, très, très mort. En dehors de ce matin, le marathon, maintenant, il n'y a plus un champ. En tout cas, j'ai bien fait d'acheter ces housses-là. Ce sont des matelas dans le monde pour les fauteuils de jardin. Donc, c'est un peu rembourré. J'ai bien pu fixer parce que là, tu vois, c'est réglable. Donc là, c'est bien pratique. Et en bas, il y a une petite ficelle. Et, tu vois, j'ai mis avec un tendeur. Carrément. Donc, du coup, ça tient bien. Bien, bien, bien pratique. Et puis, bon, moi, j'aime bien les couleurs un peu flashy. Il y a toutes les couleurs. Et puis, ce n'est pas très cher. Donc, une idée pour si jamais tu veux un peu customiser, on va dire, ton fauteuil. Les mots de ficelle pour faire rideau. Ouais, bah, écoute, c'est une occupation comme une autre pour un samedi après-midi. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ça l'autre jour dans un magasin. Ça m'a beaucoup plu. Mais, bien évidemment, je n'achète jamais. Enfin, j'achète. Et après, je refais à ma sauce, quoi. Voilà. Donc, c'était hyper facile à défaire, en plus. De toute façon, vu qu'il était vendu, il était beaucoup trop large. 90 cm. Et la porte, elle ne fait que 50. C'est un peu trop large. Donc, tu vas les tresser, c'est ça ? Je vais, voilà, je vais les tresser. Mais je vais garder quand même les blocs de couleurs. Je ne vais pas trop mélanger les couleurs. Et ensuite, je vais faire des tresses plus ou moins larges. Voilà, des fois avec trois brins, des fois avec six brins. Voilà. Ok. Bon, moi aussi, je vais aller m'occuper en cet après-midi. J'ai déjà fait la vaisselle. Ah, c'était ma part. Que je n'avais pas faite parce que j'avais trop d'eau usée. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je ne sais pas à quoi je vais occuper mon samedi après-midi. Bon, je crois, là à côté, je vais mettre le verre. Qu'est-ce qu'on pense ? Oh, moi de toute façon, j'aime bien toutes les couleurs. Ouais. On va l'enlever ici. Allez, on va la laisser tranquille faire son rideau. Bon, pour cet après-midi, je crois que je vais habiller un peu tout ce mur-là. Au long de mon lit, je trouve que c'est un peu tristounet. Je me suis acheté un rouleau de vinyle collant. Et je pense que je vais tenter d'habiller tout le fond du mur avec. Je vais tenter d'avoir ce courage-là. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça fait quand même des pans plus de 90 cm de long. Bon, je vais essayer de me débrouiller comme une grosse objet pro. Vaisselle, vaisselle faite, en train de sécher, tranquille, à l'air, avec même l'éponge de dente. Moi, voilà, je suis vraiment très très cool, mon fils, ça sèche tranquillement. Ça y est, le fond est fait. Ça change complètement les choses. La journée se finit tranquillement. Krissa est partie faire quelques courses dans un petit carrefour Market, un petit carrefour City. Voilà, c'est ça. Argentière. Moi, je suis tranquillement en train de bouquiner. Et là, je vais me poser pour faire les vidéos. J'aime bien faire les vidéos le soir, tu vois, tranquille. C'est un moment un peu particulier où je me pose 3, 4, 5 heures des fois pour faire les montages de vidéos, les créations, etc. Et puis là, je suis vraiment en train d'attaquer un guide, tuto, je ne sais comment dire, par vidéo. Donc, je me fais plaisir et surtout, j'ai envie d'être efficace pour toi qui vas ensuite regarder tout ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.